On the road again ! On the road again ! Mais quel enfer ! Mais qu'est-ce que c'est que cette main ? C'est affreux ! On est venu voir des cadillacs plantés dans le sol et il y a tellement de couches de tags que ça fait des groutes coulantes ! Oh ! Un autochtone ! Get out ! Allez-vous-so ! Je vous ai dit ! On vient d'arriver sur la route 66 et on va passer la nuit dans un motel authentique des années 60. Génial ! Hello ! Beubu ! Et voici notre chambre. Bon aujourd'hui on va essayer de manger Elsie parce qu'on arrête pas de s'enfiler des hamburgers, des frites. Cela dit, lorsque je vois ça là, je me laisserais bien tenter. Je prends ça pour nous deux ? On dirait un sac de couchage le truc. Mello, pour aller avec le salami, j'ai trouvé les cornichons assortis. Bah c'est un peu petit hein. Mello, en dessin j'ai trouvé un petit gâteau ! On s'est dit qu'on allait visiter une galerie d'art parce qu'on a envie d'acheter des pièces. Eh oui ! De placer notre argent. Comme par exemple, cette femme tendance à croupes. 68 000 dollars. 68 000 ? Ça sert à rien. Bah je confirme, c'est des armacs 90 hein ! Oh, superbe sculpture ! Elle s'appelle Adidas Girl. Alors on est dans un bar très mignon, mais on a été étonné d'entendre que le responsable des lieux parlait français. Alors que quand même, il y avait quelques indices tels que Baravin écrit en gros. Le nom du café qui s'appelle Café des artistes. Ainsi qu'il y a un drapeau français. On a un sens de l'observation très développé. Merci Jean-Jacques ! Au revoir ! C'est sympa ! Merci ! Le premier nom du tenancier était archi-français. Alors là on est au Méo-Wolf. C'est une galerie d'art psychédélique. Et donc on va visiter ça. Apparemment c'est complètement fou. Oh non, elle est revenue ! L'araignée humaine ! On a trouvé un passage secret. J'ai joué du piano avec mon cul. Mélodie Collange dans un concerto pour un cul. De l'art et tout ce qu'on en fait. En vrai je pouvais faire ça très longtemps. Vous inquiétez pas monsieur. On va vous sortir de là. Je vais prévenir la réception. Ah mince ! Bon je vous fais visiter mon intérieur. Je suis partie sur quelque chose de très moderne. Avec des technologies de pointe. Là c'est ma télé. Voilà c'est une petite télé. Sans prétention j'ai créé un nouveau format. C'est une nouvelle façon de regarder la télé. Je trouvais que l'ancienne était trop boring. Bon là c'est un petit peu l'espace détente. Ouais tout ça c'est avec l'argent de YouTube ouais. Le jardin. Le trois cactus. C'est pratique comme je suis pas souvent à la maison. Y'a pas besoin de les arroser. C'est ma chambre froide. C'est là où je fais mes glaçons pour mes cocktails. Oui ce sont des glaçons musicaux comme ça. Les cocktails sont dansants. C'est beaucoup plus sympa. L'espace pour laver le linge. Tout à fait classique finalement. Voilà c'est ici aussi où je viens me mettre en boule. Parmi le linge sale. 4-5 heures et ça va mieux. Et ma soucoupe. Alors ça c'est simple. J'ai fait construire une soucoupe volante pour quand ça sera la fin du monde comme ça. J'aurai plus qu'à me faire catapulter dans l'espace. Et voilà je vous dirai au revoir à toute cette bande de cons qui aura détruit la planète. Et j'en fais partie d'ailleurs parce que je consomme énormément. Bon alors on a un petit peu mal joué notre coup. Et du coup il est 21h30 et tous les restos sont déjà fermés. Alors on s'est fait un petit plateau repas. Avec son attrait dans une station essence. Voilà on a un problème avec notre télé qui ne marche pas. Et là du coup il y a quelqu'un de la réception qui va venir nous aider. Et vraiment ça pue la soupe dans toute la chambre. C'était simple comme bonjour. Il nous a jugé. Quand j'ai dit oh c'était vidéo il l'a fait. Vraiment ça vous signifiez ? Vous m'avez fait monter deux étages pour ça. Et un dessert pour ponctuer ce repas de roi. Nous vous proposons une merde de kit. Allez au revoir. Je vais vous donner des petits tips pour tous les baroudeurs de la route. Pour éviter l'effet rôti, la manchette sur le bras. Et pour la cuisse, un petit foulard. On est sur un outfit de qualité. Alors là on est à Pagossa Springs et on était venu parce qu'apparemment il y a des sources d'eau chaude. Et il fait moche. Ah non il n'y a rien de sexy dans cette activité. Il y a un passage piéton assez particulier. Il faut prendre un drapeau et l'ajouter pour être bien vu des automobilistes. On est heureuses ! Nous sommes dans le parc naturel Mesa Verde qui est un site archéologique. Et nous allons voir les habitations des Pueblo People qui ont habité ici jusqu'en 1200. On peut se rendre compte que les indiens aimaient beaucoup les jacuzzi. Et les poules parties au travers de ces trous. Mello attend depuis 10 minutes que cette dame quitte ce spot. C'est la meilleure vue. Et elle ne bouge pas d'une once. Tu veux en découdre avec elle ? Non parce que je la comprends. C'est très poétique hein. Par contre on dirait Trump de toi. Non Trump. On dirait Trump de toi. Tu le comprendras. Oui oui. On va pas prendre les tickets spéciaux pour accéder sur le site parce que... C'est pas parce que c'est loin et que c'est difficile de l'accès hein. C'est... Ça n'a rien à voir. C'est pour pas abîmer le site en piétinant dessus. C'est rien à voir avec le fait qu'il y ait une énorme pente et une grosse randonnée. Rien à voir. On a rien à foutre là-bas. C'est très bien de loin. On préserve le site. Ce sont des hugs de l'époque. Et ici on peut retrouver un concept deux en un puisque c'est un chausson qui peut se fumer. Les indiens ont également inventé l'apéro. Les indiens ont également inventé les objets invisibles comme par exemple cette flûte. Donc là on est dans un spot où on ne peut pas visiter une fois de plus le site. Car il est en dessous de nous donc on n'y voit rien. Mais on nous suggère d'explorer la maison par le toucher. Waouh ! Oh oui, très bel intérieur. Très beau canapes. Ah c'est un château d'Axe. Château d'Axe. Des salons qui changent tout. Mais madame, excusez-moi. Tu fais quoi ? Je te spam ? Yes. Et c'est le retour de la chaussette de bras. Pensez-y si vous ne voulez pas terminer en cuir. C'est la huitième fois qu'il saute en l'air pour sa photo. Le tour de sa femme. Hop, extension, oui ! Bon bah, à 20 minutes près, le parc est fermé. Donc on ne peut pas descendre en voiture, rouler entre ces magnifiques roches. Mais surtout, il est 20h. Il n'y a pas d'hôtel dans les environs. On a roulé 6h, on en a plein les pattes et on a nulle part où dormir. Et les hôtels coûtent l'équivalent de 3 nuits à Las Vegas. D'une peau de couille. On est doté de deux sièges. Oui. Et regarde, ça s'allonge, telle une litterie. C'est vraiment que tu testes ton lit. Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de s'avancer parce que demain on a 8h de trajet, donc on va rouler en pleine nuit. On est arrivé au Grand Canyon et tout ce qu'on peut dire c'est que c'est magnifique. Regardez. Ah, c'est beau. Super ce moment. Living my best life. Voilà ça. L'enrayer d'avion. Voilà comment ça se termine. En peau de Léo. Il n'y a pas internet. Très bien. C'est un prank ! Non, bah on ne commence pas. C'est un prank de campeur. Non, non, arrête Matt, vraiment. C'est pas drôle. Pierre et Loulou. Tu peux pas me mettre de coup de pression avec ton coussin d'avion. Non mais... C'est comme ça que les films d'horreur se passent en fait. T'as toujours une meuf qui fait... Bonne nuit ! T'as bien dormi ? Oui. J'ai énormément du mal à noter ce moment sur 10. C'était pas si horrible. Non. Et en même temps, c'était pas agréable du tout. Exactement. Attendez, je reviens en position journée. Petit déjeuner avec vue. On s'imprime ça dans la tête et on se fait des cartes postales. Ah bah on prend des photos avec les yeux si vous voulez ce que je veux dire. Oh regarde un écureuil ! Oh il est adorable ! Un squirel ! Mignon ! Mange une cacahuète. Et en fait, vous voyez, tout le Grand Canyon a été construit par l'homme. Puisque lorsqu'on voit une coupe de côté, on voit que c'est constitué de briques. Bon toute cette nature, moi j'en peux plus. Mélo, on va à Las Vegas ? Oh ouais, putain ! Oh les trous de café qu'on a vus ! Voilà, c'est la dernière soirée des vacances. J'ai pas trop filmé Las Vegas parce que finalement c'est que de la fête. Des casinos. Des casinos. Et évidemment, je perds ! Je perds aussi hein ! En tout cas, on a beaucoup aimé la culture d'ici. Tu sais la pièce de théâtre qu'on a vue ? Ah bien sûr ! Ah oui oui, c'était assez bouleversant. Ça te prend là en fait. Et ça te... J'ai tellement c'est... Coupé le souffle ! Et je pense que si l'occasion se présente, j'irai revoir cette... Cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre. Peut-être qu'il y aura des nouveaux acteurs en plus. Des nouvelles têtes d'affiches ! Sur ce, bisous ! Bisous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !